La commune rurale de Kankalabé a abrité jeudi 15 août 2019 la cérémonie d'inauguration du centre de formation islamique de Kohlade du nom de l'île des neuf provinces du Fouta théocratique dans l'actuelle préfecture de Dalaba, relévant de la région administrative de Mamon. L'événement qui était rehaussé de la présence d'une importante délégation de l'inspection régionale des affaires religieuses de Mamon, accompagnée de son secrétariat préfectoral de Dalaba, a mobilisé plusieurs ressortissants du Kohlade venus des Etats-Unis d'Amérique, de l'Angola, de la Sierra Leone, de Conakry, de Kindia, de Mamon, de Dalaba et de l'Abbé. L'édifice Flambanef a été réalisé en trois ans par les fils ressortissants de la localité qui ont mobilisé au total près de 1,5 milliards de francs guinéens sur initiative du doyen Elhaz Ablayero Diarel, un opérateur économique installé à Conakry. Nous avons dans notre sous-préfecture huit districts. Les huit districts, chacun a des centres islamiques, mais ce centre qui est derrière moi ici, on l'a appelé centre islamique de Conakry, c'est pour toute la sous-préfecture de Kankalabé. On a eu affaire de reboisement au niveau des huit districts de Kankalabé, mille plantes par district, des plants forestiers, 80 plantes frituées, oranges et mangas dans les différents districts. On a eu à accepter des poubelles publiques pour l'assainissement, des kits sanitaires au niveau des postes de santé et au niveau des centres de santé. Et on a envoyé des livres coraniques et des joujoux pour les centres islamiques. Représentant le préfet de Dalaba à cette cérémonie, le sous-préfet de la localité a demandé avec insistance que les cours programmés dans ce centre de formation islamique respectent les normes d'un islam modéré, c'est-à-dire qui ne cultive ni haine ni violence. Le bâtiment que nous venons d'inaugurer est un bâtiment pour l'expansion de l'islam. Donc je voudrais profiter et dire à ceux qui vont enseigner l'islam aux enfants ici que l'enseignement couranais est un enseignement sous les principes dédictés par le courant original. Parmi ceux qui n'ont pas voulu se faire compter cet événement historique, Tcherno Ali Ujalo est le président de l'association des ressortissants de Kankalabé-Mombéa aux Etats-Unis d'Amérique. Lorsque nous avons reçu le programme de cet événement, nous avons réuni les ressortissants de Kankalabé-Mombéa aux Etats-Unis d'Amérique. Nous avons cotisé pour trouver un peu. C'est ce que nous avons envoyé. Nous avons aussi pris en charge les frais de couverture médiatique de l'activité. Nous avons reçu le programme de Kankalabé-Mombéa. L'inauguration de ce centre de formation islamique du Col Lade a coïncidé avec la cinquième édition des sacrifices tournants organisée cette année à Kankalabé par l'association pour le développement de Dalaba. La journée s'est terminée en apothéose par un match amical entre l'équipe sous-préfectorale de Kankalabé et son homologue de Mombéa. La journée s'est terminée en apothéose par l'équipe sous-préfectorale de Kankalabé et son homologue de Kankalabé et son homologue de Kankalabé et son homologue de Kankalabé. Sous-titrage Société Radio-Canada